Bonjour tout le monde, bienvenue et merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour notre présentation sur faire une acquisition aux US en 2021. Je suis Andrea Jett Fletcher, directrice de la Chambre de commerce franco-américaine de Chicago. Les chambres de commerce, les FACC comme on les appelle ici, les French American Chambers of Commerce, font partie d'un réseau global de chambres de commerce à l'international. Nous sommes 18 chambres franco-américaines aux Etats-Unis et un réseau mondial de presque 130 chambres françaises à l'étranger et dans le monde. Donc les chambres, où qu'elles soient, nous avons une double mission. La première, c'est d'animer la communauté locale, dans notre cas franco-américaine, pour celles qui sont aux Etats-Unis. Et la deuxième partie de la mission est d'aider les sociétés françaises qui cherchent à s'implanter dans notre région ou dans notre pays. Donc nous sommes là pour servir de source d'informations, de ressources, de mise en relation avec des experts, comme vous allez en voir là tout de suite. Et donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur notre ville, sur nos secteurs, sur les activités phares de notre région. Et si vous cherchez à être mis en relation avec quelqu'un qui se trouve dans nos régions. Voilà, donc quelques points de logistique. Ce webinaire sera enregistré. Après cette présentation, vous recevrez un lien pour le replay et une copie de la présentation que vous allez voir. Si vous avez des questions, normalement vous êtes tous en mode silencieux. Si vous avez des questions pendant la présentation, posez-les dans le chat, elles seront posées à la fin. Et après, on ouvrira selon le nombre de participants en restant, on ouvrira peut-être pour une discussion en live après. Mais comme on s'est, si vous avez des questions pendant la présentation, allez les mettre dans le chat. Merci et bienvenue à nos intervenants. Vous avez une option Q&A et c'est là que les questions pourront être posées. Vous pouvez les poser dans le chat sans souci. Si on peut le faire dans le Q&A, c'est tout. D'accord. Merci, André. Merci et bienvenue à nos intervenants. Nicolas Ferry, Managing Director North America chez Promex International. Luc Athlon, Partner at Fagre Drinker. Cédric Le Rouge, CEO à Dexma et Directeur de la Chambre de Commerce franco-américaine de Ohio. Je passe maintenant la parole à Nicolas Ferry qui va lancer la présentation. Merci. Merci, Andréa. Bonjour à tous. Ravi, bonjour à tous et tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente très rapidement. Nicolas Ferry, je suis directeur de Promex International pour les États-Unis. Promex, nous sommes une société de conseil en implantation à l'international, présente dans 13 pays. Et aux US, nous avons une vingtaine de collaborateurs répartis sur nos trois bureaux de New York, Chicago et San Francisco. Et l'un de nos métiers principaux consiste à conseiller des entreprises françaises, principalement des PME et des ETI qui font des acquisitions aux États-Unis. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de partager avec vous un petit peu des observations et enseignements de notre accompagnement quotidien d'entreprises françaises qui font des deals aux US, de vous donner aussi très humblement nos vues sur l'année 2021. Donc, on a organisé notre intervention en quatre grandes parties. Je couvrirai tout d'abord quelques aspects macro de l'activité M&A France-US et Perspectives 2021. J'aborderai ensuite des points un petit peu plus concrets et pratico-pratiques de la façon dont on aborde un processus d'acquisition aux États-Unis. Je passerai ensuite la parole à Luc qui couvrira un certain nombre de thèmes d'ordre juridique. Et enfin, Cédric conclura avec un focus sur les synergies commerciales post-closing, puisque un deal ne s'arrête pas au moment du closing, mais c'est bien ce qui se passe après aussi qui rend le deal successful. Et on gardera effectivement un peu de temps à la fin pour le Q&A. Next. Voilà, donc on démarre avec quelques données macro pour planter le décor, je dirais. Donc, les US, c'est historiquement, depuis un moment maintenant, la première destination des entreprises françaises qui font des acquisitions à l'international. Il y a un flux significatif, récurrent chaque année, et il est représenté ici sur ce site, donc d'acquisitions d'entreprises américaines faites par des entreprises françaises. On en répertorie, il y a certainement des deals qui passent au travers des mailles du filet, mais environ une centaine chaque année, même un pic en 2018. 2020, bien entendu, impacté par la crise sanitaire, avec notamment sur Q2 et Q3, très clairement un arrêt de beaucoup de processus d'acquisition, mais pas non plus un effondrement sur l'année, avec une bonne reprise, notamment observée sur le dernier trimestre. Et au final, on finit avec un peu plus d'une soixantaine de deals. Donc, ça reste, je dirais, un environnement dynamique. Donc, nous, on tient chez Pramex, toutes ces données là que vous allez voir, elles sont issues d'une base de données que nous actualisons en continu de toute l'activité M&A France vers les U.S. Next. Alors, les acquisitions aux États-Unis, ce n'est pas du tout l'apanage des grands groupes. En fait, c'est un marché, comme on dit, vraiment small-meed. Et on constate, comme vous le voyez sur ce slide, que la grande majorité des deals sont faits, en fait, par des ETI et des PME, qui les groupes représentent moins d'un tiers des acheteurs. Et c'est essentiellement des opérations qui portent sur des PME. Alors, évidemment, il y a quelques très grandes opérations à plusieurs centaines de millions d'euros, mais le gros du marché s'apporte sur des sites qui vont faire moins d'une centaine de millions de dollars de chiffre d'affaires, voire moins de 10 millions. Donc, c'est vraiment un marché du small-meed qui est quelque part ouvert à tous. Next. En termes de secteurs, donc les secteurs visés en termes d'acquisition aux U.S. par des entreprises françaises, on constate une très grande diversité. C'est assez frappant. Il y a vraiment une très grande diversité des secteurs visés, à la fois, je dirais, des secteurs à forte croissance comme la tech, comme certains domaines des services, comme le médical. Et puis, beaucoup de secteurs aussi plus traditionnels comme l'industrie, comme les biens de consommation, comme le food and beverage. Donc, grande diversité. Il faut savoir qu'il n'y a pas de restrictions pour les entreprises françaises à l'investissement aux U.S., à part quelques domaines très sensibles de la défense ou du nucléaire. Ça concerne vraiment un tout petit nombre de deals. Donc, un marché tout à fait accessible, quel que soit le secteur visé. Next. En termes de géographie, ce qui est assez intéressant, c'est de constater que les Français vont absolument partout aux États-Unis. Et comme vous le voyez sur ce slide, on voit des acquisitions absolument dans toutes les grandes régions U.S., y compris sur la côte ouest. Moi, personnellement, je suis toujours assez impressionné par le courage, parfois, même l'ambition de certains entrepreneurs de PME et d'ETI françaises qui vont aller faire des deals un petit peu partout aux U.S. Je pense notamment à un de nos clients qui est une ETI familiale dans l'agroalimentaire, dans les produits laitiers qui est basé en France dans une région assez isolée et qui, il y a quelques années, a fait un deal vraiment en plein milieu de la campagne californienne. Donc, je trouve que ça dénote un certain courage. Donc, chapeau à nos entrepreneurs français. Next. Alors, pour faire honneur à nos hôtes de la fac Midwest, donc un petit focus sur justement la région du Midwest, qui est une région tout à fait attractive à beaucoup d'aillards pour faire des acquisitions aux U.S. D'ailleurs, avant ce webinaire, je faisais un petit peu l'inventaire de tous nos deals et j'ai constaté que 50 % des opérations que nous avons closées sur les six dernières années portaient sur des cibles basées dans le Midwest. Donc, une région tout à fait dynamique de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Chicago est la première destination en termes d'investissement à l'étranger, alors pas que des entreprises françaises, mais venant de l'étranger en termes de grandes villes aux U.S., devant New York, devant Los Angeles. Il y a une très grande diversité sectorielle dans la région Midwest. On n'est plus du tout dans une région qui était essentiellement industrielle et agricole. Il y a beaucoup d'entreprises de la tech, il y a beaucoup d'entreprises du médical, il y a énormément d'activités de services, donc une région tout à fait attractive de ce point de vue-là. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est un environnement business friendly, notamment en comparaison du nord-est, que je connais bien puisque j'y suis basé, ou de la côte ouest et de la Californie, qui sont des zones extrêmement attractives aussi et où le contexte réglementaire est certainement plus compliqué que dans le Midwest et par ailleurs, le Midwest présente l'avantage d'avoir en général un coût d'implantation et généralement beaucoup plus attractif, beaucoup moins élevé que les côtes. Donc, tout à fait favorable terrain d'accueil. Et par ailleurs, c'est une région, qui compte d'ailleurs 12 États officiellement, où il y a un très, très grand nombre de PME, d'entreprises indépendantes, familiales ou détenues par des fonds qui sont autant de cibles potentielles. Et je sais que nous, dans nos screenings de cibles, on a toujours un nombre important de sociétés basées dans le Midwest. Vous voyez d'ailleurs sur ce slide aussi la répartition des deals par secteur dans le Midwest. Donc, il y a toujours une composante industrielle importante. C'est le prix de l'historique, mais on trouve aussi beaucoup de deals dans des autres secteurs, les services, la tech, le médical. Donc, très grande diversité et attractivité de cette région. Next. Alors, quelques perspectives 2021. Encore une fois, très modestement est vue de notre lorniette et de notre présence locale. Alors, nous, et là, je parle pour Pramex et je suis sûr que Luc aura ses propres vues tout à l'heure. Peut-être qu'on se rejoindra. Mais on a une thèse qui est plutôt optimiste sur les US cette année et sur, je dirais, le contexte pour venir faire des acquisitions aux États-Unis. Alors, oui, on a toujours un climat, un environnement incertain avec la crise sanitaire persistante et en attente de la généralisation des vaccins qui va prendre du temps. Oui, il y a toujours un travel ban en place, c'est-à-dire que les frontières sont toujours fermées aux États-Unis pour venir de l'étranger si on n'est pas américain. Bon, cela étant, tout ça devrait se résoudre quand même durant l'année. On est sur un marché qui fondamentalement reste très attractif pour les entreprises françaises de par sa taille, de par son dynamisme. Je dirais également que la crise sanitaire a quelque part renforcé encore plus la nécessité d'être présent localement sur place aux États-Unis si on veut y faire du business. Alors, évidemment, le travel ban, on ne peut pas venir aux US si on n'est pas basé sur place. Donc, véritablement nécessité d'être américain pour attaquer ce marché. Et par ailleurs, ce n'était pas seulement l'administration Trump, mais ça avait démarré avant. Il y a quand même une propension, je dirais, au protectionnisme économique et qui d'ailleurs a été encore confirmée récemment avec les toutes premières mesures prises par Biden en termes de « buy American » où il y a une forte incitation aux entreprises américaines, aux grands donneurs d'ordre et aux administrations américaines d'acheter localement. Si on veut venir viser ces grands clients américains, on est bien souvent obligé de s'américaniser et ça peut passer par une acquisition. Toujours en termes d'environnement sur l'année, on a constaté quand même que les processus M&A, les processus d'acquisition, la façon dont ils s'opéraient, sont quand même assez largement adaptés aux contraintes COVID. Je pense que tout le monde, tous les participants, bien entendu, ont pu observer beaucoup d'évolutions dans les modes de travail. On a pas mal de meetings avec des management de cibles qui se passent par Zoom, etc. Il y a un certain nombre de limites sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Mais on a quand même globalement un environnement dans lequel on s'est adapté et qui n'est plus un frein total à faire du M&A. Et on a encore beaucoup de secteurs, nous on l'observe au quotidien, qui sont très fragmentés avec beaucoup d'opportunités de consolidation qui représentent des opportunités pour nos clients français qui viennent faire des acquisitions aux USA. Alors, deux bémols malgré tout. En termes de valorisation, oui, il y a certainement des opportunités dans un environnement complexe comme celui qu'on connaît aujourd'hui avec des sociétés, on va dire, qui sont plutôt des distressed companies où effectivement, il peut y avoir des opportunités d'acheter des entreprises pour pas cher. Mais c'est rarement, enfin, c'est pas forcément la meilleure manière d'aborder le marché et de rentrer sur le marché américain en faisant des rationalisations et de restructuring. Et donc, quand on regarde des sociétés de qualité, on reste de notre expérience, nous et ce qu'on entend d'ailleurs de tous nos confrères sur le marché, sur des niveaux de multiples qui sont quand même très élevés et qui n'ont pas beaucoup bougé depuis avant la crise Covid. Et c'est également le résultat de toutes les liquidités qui existent sur le marché, les coûts de financement bien entendu qui restent très faibles, y compris aux USA. Autre bémol, on croise quand même pas mal d'entreprises quand on approche des cibles aux États-Unis qui ont été pas mal affectées en termes de résultats sur l'année 2020 par la crise sanitaire et qui ont décidé de repousser à un retour, en attente de retour au profit des processus de cession. Donc, ça effectivement peut peser sur des recherches de cibles qui ne sont pas forcément disponibles à l'instant T. Cela étant, nous, on est globalement très positifs, très bullish sur l'année. Et d'ailleurs, c'est assez reflété dans notre pipe de mandats sur lesquels on travaille actuellement et d'une entreprise prospecte qui envisage des deals aux US. Parce qu'on a eu vraiment depuis, je dirais, novembre, décembre, un flux d'activités croissantes qui, je pense, reflètent plus globalement ce qui se passe aux États-Unis et l'intérêt des entreprises françaises pour venir faire du M&A aux US. Next. Alors, j'en viens maintenant à des aspects, je dirais, un peu plus pratiques de la façon dont on aborde un deal, une acquisition aux États-Unis. Donc, l'idée, c'est de partager avec vous vraiment quelques éléments de notre quotidien. Alors, en tout premier lieu, en termes de préparation d'une acquisition aux États-Unis, comment est-ce qu'on aborde ce type de processus ? En général, ça passe d'abord par identifier des cibles. Parfois, on a déjà des contacts avec des cibles, ce qui est très bien. Mais très souvent, et nous, on intervient aussi dans ces phases-là, ça passe par aller identifier, screener le marché pour identifier des cibles qui pourraient être des opportunités d'acquisition. Alors, aux États-Unis, c'est… et parfois, c'est surprenant pour un pays qu'on croit moderne. Mais c'est véritablement la jungle, c'est-à-dire que la formation n'est pas du tout structurée, organisée, surtout si on vise des petites entreprises, des PME américaines. Les bases de données sont très incomplètes. Les entreprises privées ne déposent pas leurs comptes, leurs états financiers aux États-Unis. Donc, c'est la croix et la bannière pour essayer d'obtenir des informations, des estimations de chiffre d'affaires. Il ne faut même pas essayer d'imaginer de trouver des informations de rentabilité. Donc, ça suppose d'être assez créatif dans ces travaux de recherche. Donc, on croise les différentes sources Internet, les bases de données, les listings d'entreprises qui participent à des trade shows. On essaye d'estimer la taille de cibles en regardant sur Google Maps la taille de leurs installations industrielles, le nombre de voitures sur leur parking. Donc, ça garde un côté assez artisanal. C'est assez challenging. S'organiser pour un processus aléatoire et long, ça, c'est sûr que quand on démarre un processus d'acquisition, il faut se préparer pour un processus qui, en moyenne de notre expérience, en tout cas quand on part d'une page blanche, entre guillemets, avec l'idée de démarrer avec des critères et de recherche de cibles et des travaux de recherche et d'approche de cibles, il faut compter près de 12 mois jusqu'à le closing d'une opération, parfois plus. Le plus court que nous ayons fait chez Pramec, c'était huit mois et demi, mais c'était un petit peu l'exception. Dans la majorité des cas, on est sur des processus qui approchent une année et qui aussi vont mobiliser, ça, c'est très important, le top management de l'entreprise française. Ça va être absolument indispensable d'y dédier beaucoup de temps et c'est aussi ce que veulent, bien entendu, les interlocuteurs américains être en face des décideurs. Autre point critique, à savoir en amont d'un processus de lancer un projet d'acquisition aux US, il ne faut pas imaginer trouver des sources de financement aux États-Unis, sans historique de crédit local, sans actifs à mettre en garantie, même en achetant une très belle cible. C'est quasiment impossible de trouver du financement aux US. Donc, ça suppose de sécuriser en amont le financement depuis la France sur fonds propres, sur lignes de crédit et autres. Et puis, on a aussi, bien entendu, tous les dispositifs des pays, pas faire de la pub pour des pays France, mais je constate qu'une grande partie des deals sur lesquels nous sommes intervenus ces dernières années, nos clients ont bénéficié de conditions de financement très avantageuses des pays pour des projets d'acquisition à l'international. Next. Alors, une fois qu'on a identifié des cibles qui correspondent à ce qu'on recherche, comment est-ce qu'on fait pour les approcher et essayer de les intéresser à son projet de reprise ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises aux États-Unis sont très sollicitées, peut-être encore plus que partout ailleurs dans le monde, je pense. Les entreprises sont en permanence approchées par d'autres entreprises, par des fonds, par des conseils pour essayer de les racheter. d'où la nécessité, quand on approche des sociétés, de se différencier pour démontrer sa motivation, le sérieux du projet, et essayer de se différencier de tous les autres appels entrant que reçoivent ces entreprises. Donc, ça passe par quoi ? Ça passe principalement, et nous, on passe beaucoup de temps là-dessus avec nos clients en amont de ces processus, par préparer et présenter un projet, c'est-à-dire raconter une histoire aux cibles qu'on approche. Oui, bien entendu, il y a l'aspect cash du chèque qu'on va signer, mais au-delà de ça, il faut les intéresser à un projet, une histoire, et c'est véritablement ça qui différenciera l'approche. Ensuite, en termes de méthodologie, de prise de contact avec des cibles, alors il n'y a pas de recette magique. Nous, on pratique ça au quotidien, donc on a un petit peu au fil des années amélioré nos techniques, mais d'une façon générale, éviter le cold-coding qui a très peu de chances d'aboutir. Finalement, le bon vieux courrier sur papier, envoyé par FedEx et suivi de relance téléphonique, c'est de notre expérience, et ce qui marche peut-être le mieux. Et surtout, ne pas se décourager quand on approche des cibles, essayer de relancer, 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 sans tomber dans le harcèlement non plus, mais ça suppose quand même de la télacité, de la relance. Et je pense notamment à une opération que nous avons causée il y a quelques années sur une très belle cible à Kansas City, et le CEO auquel on a réussi à parler, c'était simplement au bout de la troisième relance, et si on s'était arrêté à la première ou la deuxième, peut-être que le deal n'aurait pas eu lieu. Handicap et avantage d'un acheteur français, alors ce n'est pas forcément d'un acheteur français, mais c'est plutôt d'un acheteur, je dirais, non-américain. Ça, c'est toujours une cible, je dirais, une entreprise américaine peut toujours s'interroger sur la réelle capacité d'une PME, d'une ETI située à 6 000 kilomètres, d'aller jusqu'au bout d'un processus d'acquisition. On va se rencontrer, visiter l'entreprise, accueillir, on est censé visiter l'entreprise américaine, tout va très bien se passer. En plus, les Américains sont friendly par nature, et ensuite, chacun repart chez soi. Et voilà, il peut quand même y avoir l'incertitude sur le fait qu'un acheteur aussi éloigné ira jusqu'au bout de ce type de processus. Donc, pour contrer ça, encore une fois, ça passe par démontrer sa motivation, le suivi, le follow-up. Et ça, ça passe aussi, et ça, c'est un avantage à mettre en avant, notamment par rapport à des acheteurs domestiques, mettre en place, mettre en avant le fait qu'en général, ces projets d'acquisition sont voués à se servir ensuite de la cible américaine comme plateforme de développement local. Donc, il y a vraiment tout un discours positif à mettre en avant vis-à-vis d'une cible pour expliquer qu'on va s'appuyer sur elle pour se développer aux États-Unis. Ce qui différencie certainement d'un acheteur voisin américain qui va peut-être plutôt penser à faire des économies de coûts, de rationalisation. Donc, on a la chance, en tant qu'acheteur étranger, de venir avec ce discours beaucoup plus positif. Les processus de vente organisés. Donc, quand on approche des cibles, on tombe régulièrement sur des sociétés qui sont déjà en vente, ou bien nous, nous avons, via nos réseaux de contacts, boutiques, amener et autres, accès à des dossiers qui sont à la vente. Alors, dans ce cas-là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a effectivement une opportunité. On n'a pas besoin d'aller la chercher. Il nous était avant. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est un processus concurrentiel et c'est très difficile d'être, de notre expérience, successful dans ce type de processus. Les processus aux États-Unis sont généralement très rapides, très rythmés. Ce n'est pas toujours facile d'aller aussi vite, surtout si c'est une première acquisition aux États-Unis. On veut quand même faire des due diligence corrects, prendre son temps et regarder tous les risques. Donc, c'est difficile d'être aussi rapide qu'un acheteur local. Et par ailleurs, à condition égale, à prix égal, il y a quand même toujours une propension d'une cible américaine de se vendre à son voisin, ne serait-ce que par affinité culturelle et aussi toujours cette perception que l'acheteur domestique aura une meilleure capacity to close, comme on dit, plutôt qu'un acheteur basé dans un pays éloigné. Next. Enfin, quelques autres éléments très pratiques. Alors là, valorisation L.O.I. et due diligence. Donc là, on se place dans le scénario où on a déjà engagé des discussions avec une cible. On a signé un NDA, commencé à collecter un certain nombre d'informations financières et opérationnelles sur la cible. Donc, quels sont les grands points clés à ce stade ? Ébida et valorisation. Alors déjà, avant le Covid, on passait beaucoup de temps sur ces questions d'ébida et d'ajustement d'ébida. Alors, ce n'est pas spécifique aux US, mais je pense que les Américains sont quand même assez champions en la matière en termes d'ajustement d'ébida. Pour deux raisons. D'abord, il y a toujours le tempérament positif américain qui conduit à présenter les choses sous leur meilleur jour. Et par ailleurs, surtout sur des entreprises privées, familiales, on est sur une comptabilité parfois un petit peu artisanale et où la poche du dirigeant peut être confondue un petit peu avec celle de l'entreprise. Il n'y a pas de concept d'abîme de biens sociaux aux États-Unis. Donc, on passe beaucoup de temps, nous, à regarder les chiffres et à essayer de comprendre la justification ou non de certains ajustements d'ébida. Et c'est devenu encore pire, évidemment, dans le contexte Covid, où on nous présente beaucoup de comptes pro-forma, hors impact Covid. Voilà, beaucoup d'où la nécessité de passer beaucoup de temps sur ces aspects techniques. Tout ça conduit, et je pense que Luc va revenir là-dessus d'ailleurs, à beaucoup aussi de créativité dans les structures de deal. Et la multiplication des earn-out pour essayer de rapprocher les différences de valorisation entre acheteurs et vendeurs. Lettre d'intention, letter of intent, pareil, il n'y a pas forcément énormément de différences avec une lettre d'intention en France. Je dirais, nous, notre recommandation, c'est au niveau de la lettre d'intention, d'essayer aux États-Unis de les écrire de façon assez détaillée et de couvrir, je dirais, tous les grands sujets, bien entendu le prix, la structure, mais peut-être commencer à toucher un mot des garanties, du salaire du CEO post-closing. Pourquoi ? Pour essayer de déminer un petit peu tous les sujets sensibles et éviter de se rendre compte qu'il y avait un gros malentendu sur un point important, alors qu'on a déjà engagé des frais de due deal importants. Donc, c'est assez important d'essayer de rédiger ces lettres d'intention de manière aussi détaillée et de déminer tous ces sujets sensibles. Enfin, due diligence à l'américaine, alors, je dirais, les due deal, notamment, enfin, on était même avant le COVID déjà très largement sur des modèles de due deal à distance avec des data-room virtuels, bien entendu. Donc, tout ça n'a pas changé. La spécificité aux US, c'est qu'il y a peut-être encore plus d'intervenants qu'en France. Les domaines d'expertise sont assez segmentées, donc ça suppose de gérer quantité d'experts à comptables, fiscaux, ligaux, environnement, RH, etc. Donc, l'idée de gérer ces multiples intervenants. Ensuite, l'une des difficultés, évidemment, dans l'environnement actuel, c'est les visites de sites. Alors, il y a pas mal de créativité aussi. On voit des visites de sites avec des caméras GoPro. On a même vu, c'est anecdotique, mais des visites de sites avec des drones pour pouvoir, étant donné le travel ban, quand même, visiter des sites. Bon, ça reste quand même assez difficile. Je dirais que la grande limite, surtout sur du small mid, aujourd'hui, c'est la difficulté, l'impossibilité parfois de rencontrer en personne l'équipe dirigeante, l'équipe de management de la cible. Et ça, rien ne remplace quand même l'attitude personnelle qu'on peut développer avec l'équipe dirigeante d'une cible. Parfois, nos clients ont la chance d'avoir déjà une équipe américaine qui peut quand même couvrir cette partie-là ou s'appuyer sur des conseils pour faire le lien avec l'équipe de management locale. Ce n'est pas toujours possible. Next. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Luc pour embrayer sur les aspects juridiques d'une acquisition. Merci, Nicolas. Vous m'entendez tous ? C'est bon ? C'est bon. Parfait. Next, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Luc. Déjà, je me présente. Je suis associé dans un cabinet d'avocats ici à Chicago. Vous voyez la neige derrière moi. Et je fais principalement du M&A et du droit des sociétés pour les entreprises qui ne sont pas américaines et qui font du business ici aux États-Unis, principalement des clients français. Et j'ai eu la chance de travailler justement avec Nicolas Thierry sur quelques projets. Donc, on se connaît bien et je confirme tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Mais alors, je répéterai certaines choses. Mais quand on parle du système juridique américain, évidemment, les deux pays sont très similaires. Quand vous êtes aux États-Unis ou vous êtes en France, on n'a pas l'impression qu'on vit dans un système qui est si différent. Mais pourtant, les deux sont complètement différents. Et je décris souvent ça comme le Far West américain. Nicolas, tout à l'heure, a utilisé la phrase « la jungle ». C'est un peu le même concept. En France, on a un système de loi qui est principalement basé sur l'idée que les lois doivent être claires et prévisibles et qu'il y ait une certaine prédibilité à ce qu'on va faire ou comment on va faire quelque chose. Et il y a un encadrement du droit sur toutes les transactions que les sociétés peuvent faire. Alors qu'aux États-Unis, tout ça n'existe pas. Il y a des lois, mais il y a des lois au niveau fédéral. Il y a des lois dans chaque État. Il y a des lois dans les villes. Il y a des lois dans les comtés. Il y a des lois qui s'interposent, qui sont inconscientes, qui ne fonctionnent pas ensemble, qui sont ambiguës. Les lois aux États-Unis servent plus de suggestions, on va dire, quand on fait du business. Et tout est d'engrais. Rien n'est noir et blanc. Et c'est une des frustrations les plus typiques que je vois avec des clients français quand ils arrivent ici, parce que rien n'est clair. Et même quand on achète une société, tout à l'heure, Nicolas parlait du fait que les petites entreprises ne servent que le bazar, c'est tout à fait vrai. Vous ne pouvez même pas acheter un bien immobilier et savoir avec certitude qu'il appartient à la personne qui vous le vend. Il n'y a aucune façon. Ça n'existe pas aux États-Unis. Il faut prendre une assurance pour garantir que, si ça ne nous appartient pas après, on sera assuré. Mais c'est à vous dire à quel point les choses sont différentes. Je n'ai pas envie de dire archéique, parce qu'il y a une logique, et c'est une logique qui prendrait des heures à expliquer et qui est fondamentale à la Constitution américaine, pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un système qui encourage les gens à négocier entre eux et à éviter justement de se fier aux droits, au gouvernement, parce que c'est vraiment ça l'ennemi d'ici, le gouvernement, et de se débrouiller entre nous. Et si on doit aller devant un juge, à la cour, faire un procès, comme vous le savez, comme tout le monde sait dans le monde, les procès ici coûtent plus cher, sont plus compliqués, pour la même raison. Parce que tout se négocie, tout se débat, il y a un jury en plus, donc ce n'est pas toujours des gens qui comprennent bien les sujets. Donc c'est un système différent, et il faut être prêt. Il faut, l'avocat joue plus le rôle de consultant d'ailleurs, que d'analyste, ou quelqu'un qui écrit juste les contrats comme on veut, parce qu'on doit justement aider nos clients à naviguer tout ça. Et un des résultats, par exemple, c'est que les contrats ici sont plus longs qu'en France. Et j'avais passé 3-4 mois en France dans un cabinet à Lyon, et je me souviens, les contrats d'acquisition de M&A sont la moitié de la taille des contrats ici. Quand j'ai demandé pourquoi, l'avocat m'a montré le mur avec tous les livres de statut sur le droit des sociétés, sur le droit des contrats. En fait, il m'expliquait que ce qui manque dans le contrat français, il est justement dans ses livres. Alors que le contrat américain contient tout. Et il doit contenir tout, parce que s'il manque quelque chose, ça devient quelque chose qui n'a pas été négocié. Et on ne peut pas dire plus tard, « Ah, on voulait dire ça » ou « On s'entendait sur une chose, mais on ne l'a pas écrit ». Non, ça ne compte pas. Si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas dans le contrat, ce n'est pas valable. Et tout est valable. Il n'y a pas de clause léonine, comme j'explique dans le dernier point, sauf dans le contexte consommateur-entreprise. Là, oui, il y a des lois qui peuvent protéger les consommateurs, mais entre entreprises, quand vous négociez un contrat, même si la clause n'a aucun sens, elle est valable. Et les cours, surtout dans le Delaware, c'est un État où il y a beaucoup de cas juridiques sur le droit des sociétés, sur le M&A, dans cet État, les juges sont impitoyables. Toutes les clauses sont lues à la lettre. Next. Dans ce contexte, il faut se protéger, évidemment, beaucoup plus. Il faut avoir un avocat et des consultants qui comprennent bien ces concepts pour être protégés post-closing ou pour s'assurer qu'on achète bien ce qu'on pense. Mais en plus, récemment, vous avez l'impact Covid. Et là, je me répète un peu ce qu'a dit Nicolas. On a un peu plus de difficultés, surtout avec la due diligence. Ça fait déjà 20 ans qu'on vit dans un monde informatique où la diligence peut se faire à distance, principalement. Mais il y a quand même un moment où on a besoin de rencontrer la personne avec qui on fait cet achat ou cette vente pour savoir qu'elle existe, pour savoir qu'elle est honnête, etc. Et donc, oui, la deuxième moitié de 2020 a été assez difficile pour le M&A. Beaucoup de projets se sont arrêtés ou ont été postpones pendant quelques mois. Et malheureusement, je ne vois pas d'autre façon d'avancer sans que le travel ban disparaisse. Donc, en fait, on espère d'ici quelques mois, d'ici cet été, que ce sera levé, qu'on pourra plus facilement voyager. Et donc, il y aura un nouveau départ du M&A. Le deuxième point, c'est sur les évaluations. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que c'est moins légal et plus commercial. C'est-à-dire, combien est-ce qu'on va payer pour une entreprise ne sachant pas comment elle va s'adapter post-closing et combien elle gagnera post-closing. Parce que c'est deux mondes différents. On n'a que les données pour le pré-Covid. Et donc, ce qu'on fait généralement aux États-Unis, et ce qu'on voit de plus en plus ces derniers mois, c'est des deals qui sont, au lieu de dire, on va payer X pour 100 % des parts, on dit, on va payer Y plus un earn-out qui sera en fonction de combien l'entreprise gagnera l'année qui suit Covid ou les deux années qui suivent Covid. On voit aussi, parfois, des gens qui disent on ne va acheter que 50 % ou 60 % d'une entreprise aujourd'hui et même peut-être faire un earn-out avec ça. Donc, un prix qui est variable en fonction de comment la société fait plus tard. Et on rachète les parts restantes dans trois ans ou dans quatre ans. Et on se met plus ou moins d'accord sur une formule aujourd'hui et qu'on appliquera dans trois, quatre ans. Donc, ça, c'est, tout est possible. Il y a beaucoup de créativité. L'autre option, j'ai récemment fait un deal où les gens ont payé un prix. Bon, c'était rare parce qu'on voit beaucoup plus de earn-out, comme je dis. Mais il y a des gens qui sont prêts à dire, on prend le risque et on sait qu'on vise un peu au hasard. Mais on espère qu'on aura raison. Et ça mène à mon troisième point qui est qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie de faire des deals. Ça se sent. Il y a beaucoup de positifs. Il y a beaucoup d'argent déjà, beaucoup de cash disponible parce que les taux d'intérêt restent très bas. Mais il y a cette sorte d'idée que cette crise, elle est différente que les crises précédentes dans le sens où ce n'est pas une crise qui est en fait fondamentale à l'économie, mais plutôt une crise qui va générer des efficacités dans l'avenir et qui va en fait faire monter les profits de toutes les sociétés, globalement, dans tous les secteurs évidemment. Globalement, tout le monde va être mieux après Covid. Et donc, il y a cette idée que les valeurs vont toutes monter en moyenne et qu'il faut être les premiers à essayer d'acheter. Donc, c'est ce mélange d'impossibilité de faire des deals. Sachant que les valeurs vont probablement monter et que tout ira mieux très vite après Covid. Et on est au milieu de ça en ce moment. On a beaucoup de clients qui nous disent on est prêt, on est prêt, mais on attend que le vaccin soit plus disponible ou que le travel ban disparaisse. Mais on ne peut pas avancer tout de suite parce qu'on reste quand même dans un moment d'incertitude. Donc voilà, d'un point de vue juridique, que toutes ces choses, revenant au dernier slide, toutes ces choses sont plus faciles à créer dans les contrats parce que, comme je disais, le système américain permet tout. Donc, on n'a aucune contrainte, on n'a aucun encadrement légal qui nous interdit de faire ça. et donc, on espère d'ici quelques... On commence déjà à avoir beaucoup plus d'activités. Donc, on reste positif à l'avenir. Voilà, maintenant, je passe la parole à Cédric. Merci, Luc. Écoutez, effectivement, je vais faire... C'est une continuation. Donc, je me présente rapidement. Cédric Lerouge. Je suis le directeur général de la Chambre de commerce de l'Ohio, mais j'ai également une activité de consulting avec Smart qui se spécialise donc dans l'optimisation sur l'aspect commercial des choses. Donc, je vais vous me permettre de partager un petit peu de mes expériences comme ça, post-closing. Et je crois, comme Nicolas disait, ça ne s'arrête pas là. Quand on a fait l'affaire, il y a pas mal de travail à faire. Et donc, je me suis permis de mettre ce graphique pour vous représenter les leviers principaux, en fait, que vous connaissez tous. Et en rappel, pour générer plus d'Ebida, le premier qui est par contre souvent ignoré, c'est le prix. Donc, quand vous pouvez augmenter le prix, il va y avoir un impact très, très rapide sur votre Ebida. Ensuite, les aspects des coûts, le volume et donc les dépenses. Voilà, si vous pouvez faire des économies de dépenses, tout ça géré, évidemment, en partenariat à votre acquisition. Donc, le premier volet est en fait un volet pour trouver des synergies, en fait, pour confirmer des synergies commerciales. Moi, je vous propose de faire une audite. Voilà, une audite avec votre force commerciale, vraiment être à l'écoute de l'entreprise qui est sur place, de l'entreprise que vous venez d'acheter et qui a l'habitude, justement, de ce marché américain que vous découvrez peut-être en même temps. Donc, voilà, ces quelques points vous permettent peut-être de faire, voilà, cet approfondissement de l'aspect commercial, de bien comprendre le type de relations clients qu'ils ont. Il se peut peut-être que de la France, déjà, vous avez quelques clients en export et que cette acquisition vient en complément. Donc, c'est le moment de bien s'assurer des niveaux de relations et savoir comment les utiliser. La capacité de votre force de vente existante. Le territoire américain est énorme. En gros, c'est l'Europe, une équipe liée. Et il y a aussi beaucoup de densités complètement différentes aux États-Unis. Comme on voyait au départ avec Nicolas sur le terme des acquisitions, où vous voyez des bulles comme ça. Et c'est vrai qu'il est important de regarder comment votre force de vente s'est positionnée pour pouvoir assurer le service client de votre territoire. Donc, en complémentarité, c'est là qu'il peut être intéressant, effectivement, avec votre savoir-faire existant en France, de venir complémenter la gamme de la société que vous venez d'acheter. Et tout ça, ça se fait, je veux dire, ça se programme. Il faut le travailler en longueur. Mais ça peut avoir un impact très, très important. Moi, j'ai quelques expériences, évidemment, par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a une certaine fierté. Il faut l'être au niveau de la recherche et développement en France, les produits. Et quand il y a une niche qui peut se dégager aux États-Unis, ça peut faire, effectivement, des volumes importants. Au niveau des outils, donc, assurez-vous qu'il est quand même… Moi, je suis toujours un peu choqué, mais en fait, il ne faut pas l'être. Il faut avoir un bon outil de vente, un bon CRM, un Salesforce, quelque chose qui vous permet d'organiser votre force de vente et de travailler avec eux, avec des objectifs. Donc ça, bien s'assurer que c'est existant et la possibilité, peut-être, de comparer et, encore une fois, d'écouter comment l'aspect commercial est différent aux États-Unis qu'en France. Je vais vous donner un autre exemple, rapidement, sur peut-être, justement, l'aspect légal. Je travaillais sur un projet, une société dans le domaine de la construction. Donc, en France, vous avez une décennale. Aux États-Unis, vous n'en avez pas. C'est le fabricant qui doit fournir une garantie. Et comme Luc disait, il faut tout décrire sur votre garantie, ce que vous allez devoir faire en termes de garantie. Donc, voilà, bien comprendre, encore une fois, l'aspect commercial qui, en général, est relativement similaire. Et quand vous rentrez dans le détail, il y a des choses comme ça qui peuvent être complètement différentes. Ensuite, indemnisation. C'est vrai qu'aux États-Unis, comme le territoire, est assez grand. La pratique de multicarte est relativement facile à faire. Par contre, ça va demander des indemnisations de force de vente différente. Également, si vous commencez à vouloir vendre en complémentarité vos produits, essayez de mettre un programme d'indemnisation assez motivant, on va dire, pour la force de vente, pour vendre ce nouveau produit dans le portefeuille du business. Voilà. Et le dernier point, évidemment, c'est pas parce que vous êtes en France que vous ne pouvez pas être engagé complètement avec à la fois le dirigeant, mais aussi votre responsable des ventes. Il est toujours bon de partager, d'engager, de vraiment positiver sur le développement de votre nouvelle société. Je vais vous faire deux points rapides parce qu'on aimerait bien prendre un petit peu des questions. Donc, j'en profite à l'audience de vous rappeler qu'il y a un Q&A. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions et on va y répondre dans quelques slides. Donc, pour maximiser cette fois-ci votre EBITDA, donc vous avez fait votre acquisition et Luc parlait des possibilités, justement, de mettre ça dans le deal par rapport à l'efficacité de votre EBITDA après acquisition. Et en fait, cette slide vous permet un petit peu d'évaluer rapidement si vous avez un système de devis qui est très manuel ou vous allez, par contre, sur la droite où vous avez une figure au meilleur des cas où il y a une transformation digitale qui s'est faite. Et là, vous pouvez vraiment, comme vous voyez, moi, j'ai une expérience entre 3 et 9 % d'impact parfois sur le EBITDA. Donc, ce n'est pas négligeable et ça permet pendant ce process de vraiment, encore une fois, à la fois comprendre votre société, comment elle se commercialise, comment elle fait des devis, aussi d'évaluer votre hors de vente et dégager de meilleurs bénéfices. Donc, voilà, d'une situation très manuelle et une situation digitale vous pouvez vraiment avoir un impact sympathique. On pourra en parler évidemment plus en profondément. Un autre exercice qui n'est pas moindre que j'en ai parlé au début, c'est la gestion des prix. Vous pouvez penser à une fourchette entre 1 et 4 %, c'est tout à fait raisonnable et il faut que ça se fasse de manière très très détaillée. Évidemment, on ne peut pas ajouter une source de 4 % et on voit ce qui se passe. Encore une fois, vous pouvez regarder sur le tableau et on pourra le développer plus tard. Si vous avez une situation où la gestion des prix est encore une fois très manuelle, peu fréquente, à une situation où vous avez vraiment un contrôle total sur les remises de prix, sur leur distribution. Des fois, vous avez plusieurs channels de distribution, soit en distribution, soit indirect, plusieurs interécuteurs. Ce potentiel de transformation digitale vous permet encore une fois d'avoir un impact cumulable dans les années sur votre idy-là. Voilà, donc, quelques points comme ça de conseils, je vous dirais, après closing de votre acquisition. Je vais basculer maintenant, on va passer aux questions. Je vais demander à Alexandrine et évidemment Nicolas à Luc de reprendre la main. Je vais arrêter le partage de la présentation. Bonjour, Alexandrine de la Chambre de commerce franco-américaine en Noyau. Enchanté tous, merci d'avoir participé tous. Alors, oui, nous avons plusieurs questions, deux ont déjà été répondues par Luc. Je vais lire celles qui ont été répondues et puis après, on passe à celles qui n'ont pas été répondues. Donc, M. Laurent Chevreau qui pose des questions à Luc Atlan, quel est le pourcentage des acquéreurs français qui achètent vraiment une assurance reps and warranties ou qui imposent aux vendeurs de l'acheter dans le deal ? Et donc, Luc, vous me permettez de répondre pour vous, je n'ai pas de statistiques récentes mais ce que je vois est à peu près 50% sur les acquisitions de 30-40 millions de dollars et plus, à peu près 25% sur les plus petites. Je crois que le pourcentage est plus haut que 50% pour les acquisitions de 500 millions de dollars et plus. Ensuite, est-ce que l'acheteur, c'est l'acheteur français qui achète ou bien l'acheteur français impose aux scellers dans le deal ? La réponse est le coût est généralement payé 50-50 et ça varie en fonction de qui fait la demande initiale et on se met souvent d'accord au stage de l'alloy mais il arrive que ça survienne plus tard dans la due diligence. La dernière a répondu donc question à Nicolas Ferry et Luc Atlan. Quel est le pourcentage des achats assets only versus stock and liabilities ? Alors Luc et Nicolas, Luc voit légèrement plus de deal stocks and liabilities que 710 mais l'écart est petit. Je ne sais pas si vous voulez commenter quelque chose de plus à ce sujet. Oui, en fait c'est de savoir la question c'est est-ce qu'on voit plus de stock deal versus d'asset deal ? Il y a plusieurs considérations derrière et je parle bien entendu sur le contrôle de Luc sur tous les aspects juridiques mais il y a parfois aussi un peu des idées fausses en se disant que quand on fait un asset deal ça évite de reprendre certaines liabilities. De mon expérience encore une fois sous le contrôle de Luc malheureusement ça ne permet pas de se décharger intégralement des liabilities qui sont associés avec le business et qui survivent même à un asset deal. Ensuite, l'un des ce qu'on voit beaucoup et qui peut faire effectivement partie des processus de négociation c'est en achetant l'intérêt de faire un asset deal pour un acheteur c'est souvent un intérêt fiscal puisqu'il permet au passage de réévaluer des actifs d'affecter du goodwill à des actifs et du coup de les déprécier et de bénéficier d'économie fiscale rapidement. Le problème pour le vendeur c'est qu'un asset deal est souvent plus pénalisant d'un point de vue fiscal donc ça conduit généralement à une négociation où si on s'oriente vers un asset deal l'acheteur indemnise le vendeur du surcoût fiscal que ça représente pour lui. et enfin et toujours sous le contrôle de l'UQ il y a une spécificité aux États-Unis qui est vraiment très intéressante il y a des structures de deal qui permettent de faire un stock deal mais qui est traité d'un point de vue fiscal comme un asset deal et on a vu sur pas mal d'opérations sur lesquelles on intervient il y a un certain de critères pour vérifier l'éligibilité et ça ce sont effectivement des deals dans le cadre de l'article 338 H10 du code fiscal américain qui permettent de traiter un stock deal comme un asset deal fiscalement et qui est un mécanisme très intéressant. Je confirme en effet que que le traitement et les risques impliqués avec un stock ou ses assets sont ils ne sont pas se fient aux apparences comme je disais au début on peut créer un contrat un stock deal qui est en fait exactement comme un asset deal et un asset deal qui est exactement comme un stock deal donc c'est 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 juste c'est justement c'est généralement les questions fiscales qui poussent plutôt la négociation là-dessus et moins les aspects de risque parce qu'on peut toujours négocier autour de ça. Merci beaucoup de vos réponses alors je vais passer aux autres questions il y a quelques-unes qui sont un petit peu répétées mais je vais vous les lire toutes donc comment c'est une question anonyme comment se démarquer comme acquéreur européen dans des process M&A très structurés avec des banques d'affaires US qui favorisent historiquement plus des acquéreurs US qu'européens je vais prendre je vais prendre celle-là et c'est effectivement une très bonne question et un très gros challenge et quand on est positionné sur des process concurrentiels c'est comme je l'évoquais tout à l'heure c'est c'est assez difficile en tant qu'acheteur étranger il y a deux points qui sont déterminants c'est le prix et certainty of closing donc le prix ça veut dire que pour se différencier d'un acheteur US il va peut-être falloir payer une petite prime pour 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 effectivement essayer d'emporter la mise et surtout pour un nouvel entrant aux Etats-Unis voilà c'est pas forcément un geste facile à faire voilà de monter un petit peu au-dessus de ce qu'on pourrait ce qu'on est confortable d'offrir mais parfois ça passe ça passe par ça et ça nous permet ensuite bien entendu d'avoir une plateforme aux US et donc il peut y avoir quand même une prime stratégie qui peut se justifier et ensuite c'est démontrer qu'on est capable aussi bien qu'un acheteur américain d'aller jusqu'au bout d'un processus qu'on est un acheteur crédit qu'on a les financements qui sont prêts si on a un historique d'acquisition à l'international à mettre en avant c'est toujours un plus ça démontre qu'on est déjà passé par là et qu'on a déjà fait des deals et encore une fois aussi l'aspect mobilisation et démontrer qu'on a un projet industriel stratégique qui fait du sens derrière tout ça participe également à démontrer la crédibilité et la motivation de l'acheteur français et je veux juste rajouter un petit point parce que les deux choses que Nicolas vient de dire sont correctes mais il faut aussi se mettre imaginez qu'un américain ou un russe ou un chinois viennent acheter votre business en France le côté culturel à mon avis est clé c'est-à-dire que si vous arrivez et vous êtes français et vous faites tout à la française vous n'avez aucune chance enfin vous avez peut-être une chance mais elle sera petite c'est beaucoup mieux d'arriver et de s'adapter de faire son mieux pour se dire on va venir aux Etats-Unis on va faire comme les américains donc ça veut souvent dire qu'on va aller vite plus vite qu'on aimerait mais c'est comme ça les américains ils vivent et ensuite ils cherchent à s'excuser après donc ils font des c'est toujours mieux d'avancer et ensuite de corriger que de faire bien et de faire donc bon surtout ça veut dire être américain se mettre dans la mentalité américaine comme si vous aviez un étranger qui venait acheter un business en France si vous faites ça et si vous avez des consultants un avocat un banquier qui comprennent bien le marché américain et qui seront vos agents et qui donneront l'impression aux vendeurs que vous êtes exactement comme les autres les américains ne sont pas racistes ou contre les français ou contre quiconque ils veulent plus d'argent et ils veulent savoir que leurs employés sont bien traités etc etc donc faites comme les américains mais c'est ça pour moi évidemment le prix et les termes sont importants mais d'un point de vue culturel si vous arrivez et tout de suite vous dites j'ai besoin de deux semaines j'ai besoin de plus de temps vous ne faites aucun effort vous perdrez même avec le meilleur bid Très bien merci beaucoup alors une autre question de Chris Rivenack existent-ils les objectifs d'acquisition à l'appui des développements français pour l'évolution future des télécommunications par exemple 5G et 6G et si c'est vrai quels sont-ils alors là je 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 comprends pas très bien la question personnellement et ça peut peut-être il y a un côté très technique sur le secteur des télécoms donc peut-être si la personne veut nous joindre en parallèle post-webinar on peut regarder ce point spécifique c'est pareil très bien Chris nous vous invitons à nous contacter pour la suite pour développer un peu plus la question ensuite nous avons une autre question anonyme qui rejoint également Lucas Marcel Merzy fait une question un peu similaire donc avez-vous une vue un index du multiple débitat moyen tout secteur confondu aux US pour une cible small and mid cap et si oui quelle est la décode de multiples en général observé entre le small and mid cap versus les plus grosses entreprises et la question de Lucas Marcel est dans le même sens quels sont les niveaux de multiples débitat aux US par exemple pour le secteur industriel d'accord alors est-ce qu'il y a une moyenne tout secteur confondu non enfin il y a certainement une moyenne mais elle n'a pas beaucoup de sens donc je pense que c'est très évidemment ça varie beaucoup selon les secteurs et surtout selon la croissance attendue des évidas enfin des chiffres d'affaires et des évidas en question voilà ce que nous on observe encore une fois ce n'est pas exhaustif sur des deals industriels dans des domaines traditionnels on est sur les dernières années généralement pas en dessous de six fois on va tourner autour de six sept fois les évidas on va être un peu plus sur des domaines industriels plus pointus avant la crise Covid tout ce qui touchait à l'aérospace avait une prime notamment aux Etats-Unis voilà ensuite on a d'autres domaines qui en général enfin d'autres secteurs où en général les niveaux de multiples sont plus élevés on a eu beaucoup de dossiers avec des évidas des multiples à deux chiffres dans des domaines du de l'agroalimentaire sur des sur des produits de food je dirais un peu sophistiqués gourmet food etc produits naturels produits organiques donc qui commandent effectivement des multiples assez élevés et ensuite il y a des secteurs qui par nature comme le médical ont des multiples élevés d'une façon générale par rapport à la France ce qu'on observe aux Etats-Unis c'est souvent une petite une prime en termes de multiples qui va être de l'ordre à 10 à 20% systématiquement par rapport à des deals équivalents en France merci Nicolas alors je vais vous passer une autre question également parvenez-vous facilement à faire comprendre aux acheteurs français qu'il est nécessaire de faire appel à de multiples consultants pour conforter un achat comme on le voit avec vous trois un avocat un comptable fiscaliste un spécialiste de business development dans mon expérience l'entrepreneur français n'aime pas payer des honoraires en effet non ça revient un peu à la question précédente qui si vous voulez gagner il va falloir dépenser plus sur vos consultants que ce que vous payez ce que vous payez en France donc c'est c'est vrai que c'est pas toujours simple mais je dirais que ça varie en fonction des clients c'est à dire que certains clients sont tout à fait prêts comprennent on vu un webinaire comme celui-ci et on dit on y va alors évidemment ce qu'on essaie de faire nous de notre côté c'est de prévoir de donner des fourchettes et des prédictions sur les coûts et même parfois de faire des arrangements ou si on a tout à l'heure Nicolas parlait de processus de vente donc si vous avez un processus et vous n'avez qu'une chance sur 5 ou 6 de gagner et d'aller au prochain round on peut facturer moins au début et faire donc il y a des deals qui peuvent être arrangés avec des clients pour essayer de faciliter un peu les choses mais oui j'ai des difficultés avec ceux qui ne sont pas prêts à payer et généralement je je finis par ne pas les représenter parce que c'est trop difficile pour moi et c'est trop difficile pour eux donc donc oui c'est un souci mais ceux qui sont qui sont prêts il n'y a pas de souci et ceux qui ne sont pas prêts ça ne marche pas donc c'est assez noir et blanc de ce côté dans mon expérience merci Luc et Nicolas alors je rajouterai en termes de une fois que les consultants sont acceptés on va dire et font partie du livre et sont là pour aider moi je dirais que l'expérience c'est vrai que les américains sont très acceptants une participation de consultants qui viennent justement les accompagner les aider ils se prêtent au jeu c'est à dire comme vous l'écrivez tout à l'heure le travail par exemple sur les prix ou la commercialisation ils sont pas réticents ils vont partager ils vont jouer le jeu donc c'est vrai qu'il y a toujours cette question d'investissement mais en retour vous avez je dirais une force de vente une entreprise engagée qui ressent que l'acquéreur ne nous a pas que acheté il a investi en mettant des consultants qui viennent nous accompagner c'est le ressenti que j'ai quand je suis là merci Cédric alors on a encore quelques petites questions on va essayer de répondre rapidement d'Olivier Lafon sur le nombre d'acquisitions ou M&A aux USA en 2020 quel est le pourcentage concernant des ETI françaises sur le volume total français bien sûr oui alors c'est vrai que ce qu'on a montré sur nos slides ce sont des moyennes sur en fait sur les six dernières années toute notre base de données là je n'ai pas sous les yeux les chiffres pour 2020 mais on les a par ailleurs mais mon feeling c'est qu'il n'y a pas eu énormément de changements par rapport à la moyenne on a vu des deals sur l'année 2020 y compris une opération qu'on a causée nous pour une ETI française ou une autre qui a travaillé pour une PME enfin je pense que sur 2020 à la fois les ETI et les PME sont restés actifs en termes de deals aux USA je ne pense pas qu'il y ait eu de grosses variations par rapport au pourcentage moyen sur les cidères ok merci Nicolas de Romain Pimbernet dans le cadre de l'acquisition d'une société US détenue par un fonds de PE voyez-vous des points clés à traiter par un acheteur corporel français d'il possible face à un fonds PE américain alors j'ai peut-être deux points qui me viennent à l'esprit et peut-être plus compléteras un point quand on est face à une société qui est détenue par un fonds ça devient plus difficile et ce n'est pas spécifique aux US mais de proposer des structures créatives avec des earn-outs c'est en général un fonds quand il vend il aime un clean break et ne pas attendre une rémunération additionnelle décalée et conditionnelle donc ça suppose en général des offres cash pour 100% et l'autre point c'est quand même la multiplication aux US je pense que c'est encore plus systématique qu'en France des reps et warranties insurance qui étaient quand même à l'origine lancées par tous les fonds de PE qui justement ne voulaient pas traîner pendant des années des engagements enfin des gaps des garanties d'actifs passifs après avoir cédé des sociétés qui étaient dans leur portefeuille donc il faut même sur des dits de taille moyenne on a de plus en plus d'assurance sur l'absence et l'absence merci Nicolas oui je confirme ce que dit Nicolas et la seule chose c'est les PE funds aux Etats-Unis sont connus pour être super rapide donc quand je disais tout à l'heure qu'un acheteur français doit s'américaniser pour gagner des deals il doit s'américaniser encore plus quand le vendeur est un PE fund c'est-à-dire qu'il doit être prêt à aller très vite et je dirais à ne pas perdre de temps ce qui est souvent le cas malheureusement quand on a des deals entre pays à essayer de comprendre les différences les nuances pourquoi est-ce qu'aux Etats-Unis on ne fait pas ça alors qu'en France dès que vous commencez des trucs comme ça avec un PE fund ils arrêtent d'écouter donc il faut se fier vraiment à ces consultants avec un PE fund Merci Luc Nicolas De la part de M. Bourgeois quels sont les risques de perdre des business militaires dans l'aéronautique si une entreprise passe sous bannière française et l'impact d'un achat d'une entreprise sous Small Business Act Deux questions M. Bourgeois Alors ça je peux répondre Ah vas-y Nicolas si tu sais Non je répondrai à la deuxième à la première Pour moi elles sont liées les deux sont liées d'un point de vue légal généralement ça ne change pas grand chose c'est-à-dire que si vous étiez chinois ça serait peut-être un peu plus compliqué mais les entreprises françaises allemandes les alliés on va dire des américains il y en a énormément qui sont qui sont sous-traitants pour pour le militaire il y a des démarches il faut s'y prendre à l'avance mais c'est pas c'est juste des démarches administratives des filings quelques coûts additionnels mais rien de spécial il y a par contre il y a une il peut y avoir un impact sous le Small Business Act enfin le Small SBA si une entreprise a des contrats avec une ville ou avec un comté ou avec une autre entité gouvernementale qu'elle a reçue uniquement parce qu'elle est on va dire woman owned ou minority owned donc dans le Small Business Act c'est toutes les petites entreprises et là il n'y a pas de soucis mais il y a un sous-groupe plusieurs sous-groupes qui sont dédiés que pour les entreprises qui sont small business détenues par des femmes ou par des minorités et par des gens handicapés il y a plusieurs catégories qui sont des groupes protégés et ces entreprises ont droit à des contrats en plus on va dire et si vous achetez une entreprise comme ça là vous avez un souci parce que vous perdez automatiquement les contrats que les entreprises ont peut-être reçus grâce au fait qu'elles étaient détenues par des femmes ou par des minorités etc. mais dans le domaine du militaire normalement il n'y a pas de soucis et small business les gens en général sont ok c'est juste celles qui sont détenues et qui ont ces qualifications additionnelles qui posent problème tout à fait juste pour compléter sur l'aspect militaire parce que ça effectivement je pense comme le disait qu'il n'y a pas de perte de contrat ensuite il peut y avoir des situations où le management français ne va pas avoir accès à certaines zones notamment des usines d'une société qu'il a racheté parce que si vous n'avez pas la nationalité américaine il y a certaines zones d'une entreprise qui fabrique des équipements pour la défense américaine auxquelles ils ne vont pas pouvoir accéder donc c'est quand même à savoir et à garder en tête moi j'ai fait plusieurs visites de sites où il y avait toute une partie de l'usine auxquelles on ne pouvait pas avoir accès parce que mon client était de nationalité française et sur le small business tout à fait d'accord avec lui l'autre point que je mentionnerai juste au passage c'est notamment avec la crise sanitaire il y a eu tout un dispositif de prêts avantageux qui a été mis en place pour les small business aux Etats-Unis mais sous réserve que les entreprises se qualifient en tant que small business et si elles appartiennent à des grands groupes internationaux elles n'ont plus accès à ce type de en tout cas aux nouveaux dispositifs qui seraient mis en place en tant que s'adressant aux small business américains ok merci beaucoup donc alors pour finir deux questions Bertrand Huguin quelle projection avez-vous sur le dollar pour les prochains mois 2021 passe aucune idée très bien c'est répondu alors et puis là désolé peut-être juste un point là on n'a aucune idée de comment ça va évoluer on se garderait bien de faire des projections là on est à un niveau de 1.20 qui est quand même assez intéressant pour nos clients acheteurs français par rapport à il y a quelque temps ensuite il faut toujours garder en tête que ça revient moins cher parce que l'euro est élevé mais ça veut dire aussi qu'on consolide des résultats en dollars ok merci beaucoup et puis là la dernière question de Lucas Marcel merci en un mot pour chacun de vous quel est le plus gros avantage à acheter aux US je pense qu'on a un petit peu répondu au fil de la présentation c'est le premier marché mondial c'est le marché avec énormément de secteurs attractifs des secteurs dynamiques des technologies des ressources humaines très qualifiées et c'est vrai que par rapport à notamment une implantation organique ça permet d'aller plus vite de gagner du temps surtout sur des secteurs matures où ça met du temps ou avec des barrières à l'entrée met du temps de gagner des parts de marché ou sur des secteurs très dynamiques qui vont très vite et où y aller par ses propres moyens c'est pas forcément facile moi je dirais aussi c'est je dirais aussi que c'est c'est le far west c'est ça c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est un des seuls pays que je connaisse où on peut vraiment être protégé parce que c'est pas non plus une anarchie et faire ce qu'on veut d'un point de vue business donc c'est très unique il y a énormément de risques et la question c'est surtout il faut se retourner en fait et se la poser soi-même est-ce qu'on veut jouer aux cow-boys dans le far west et où tout perdre où peut-elle potentiellement tout gagner et c'est un peu je pense ça la façon dont il faut le regarder c'est-à-dire que les Etats-Unis ça peut rester la première économie ou pas on ne sait pas mais c'est vrai que ce dynamisme commercial et libre attire toujours beaucoup de gens et on reste un pays qui est très unique même si on a un modèle qui marche il n'a pas été copié donc ça reste attractif et si vous venez c'est pour jouer les cow-boys vous devez avoir cette attitude en tête et si vous êtes prêt à le faire je dirais que nos clients qui sont plus comme ça qui ont plus cet esprit on va y aller on fonce ont beaucoup plus de succès que ceux qui viennent timides cherchant à répliquer ce qu'ils ont fait en France parce que là ça ne marchera pas ça marchera peut-être il y a des sociétés ici qui fonctionnent bien et qui ne sont pas très dynamiques mais c'est quand même la minorité donc je pense que c'est ça la vraie clé oui autre point très rapide ce qu'on observe c'est que c'est quand même souvent assez valorisant pour nos entreprises françaises d'avoir un pied aux US on a eu plusieurs clients détenus par des fonds dont l'acquisition aux US a ensuite été vendue entre guillemets dans le cadre du process de l'entreprise française avec un gros plus maintenant d'un pied aux Etats-Unis donc il y a ce côté-là quand même de valorisation et aussi permet d'attirer des talents y compris en France avec des caspettis d'aller s'expatrier aux US qui peuvent être aussi très positifs je rajouterais sur l'aspect commercial c'est vrai que vous avez peut-être déjà essayé d'approcher le marché américain en exportant même en vous rapprochant en allant au Canada etc mais la dynamique change complètement quand vous êtes sur place quand vous avez une acquisition quand vous avez vraiment des bureaux où vous êtes installé une usine la dynamique commerciale va également changer pour des volumes qui sont après à aller chercher mais ça change la dynamique Merci beaucoup Cédric Luc Nicolas Cédric je vous passe la main pour terminer ce webinaire Oui on est arrivé on a dépassé même un petit peu notre heure parce qu'on a eu des questions très sympathiques et intéressantes à répondre si je vais tout simplement faire un tour de table Nicolas un mot de la fin avant de fermer Oui merci ravi d'avoir été avec vous tous aujourd'hui je pense que c'était un échange intéressant et en plus avec des points de vue cohérents et complémentaires entre Luc Cédric et moi donc on espère qu'on a répondu à vos questions et on est disponible pour approfondir vous avez toutes nos coordonnées dans le document qui sera circulé Ah nous avons une dernière question avant de terminer d'Olivier Laffont il est souvent dit que pour vendre aux US il faut être aux US vrai industrie entre parenthèses industrie Beaucoup mieux il y a toujours des exceptions mais c'est nettement mieux Il y a des points pas que commercial il y a aussi des points logistiques il y a des points de tout ce qui est normes etc parfois ça vous demande justement d'avoir un point de transformation au minimum aux Etats-Unis donc il y a plusieurs aspects Luc vas-y Non non je je confirme que c'est mieux d'avoir une présence ici mais surtout il faut se c'est un peu comme la question une des questions précédentes si vous êtes aux Etats-Unis et vous achetez un produit mais la personne à qui vous l'achetez vous ne pouvez pas le contacter parce qu'il y a des décalages horaires le décalage horaire il ne faut surtout pas le sous-évaluer c'est un vrai vrai problème si à 8h du matin ou à 7h du soir votre client ne peut pas vous contacter donc avoir une présence physique ici c'est quand même très important on a beaucoup de clients qui essaient de gérer de loin donc ils embauchent des assistants ici et même ça c'est énorme juste avoir un numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler qui soit local qui ne soit pas un numéro étranger ça change beaucoup même si au fond la personne est en France donc l'apparence d'avoir une présence locale est importante Parfait Luc un petit mot de fin pour notre audience Ah ben juste merci à tous de nous avoir joints pour cette heure et les questions étaient très intéressantes et bien évidemment si vous avez plus de questions les chambres de commerce sont disponibles et nous et je sais que Nicolas pareil on est toujours en contact avec eux donc s'il y a des questions qui reviennent chez nous c'est avec plaisir qu'on répondra et qu'on vous aidera il y a toujours ce côté quand même très patriotique on est français aux Etats-Unis donc même si vous ne nous embauchez pas ça fait plaisir d'aider nos compatriotes et de les voir avoir du succès ici aux Etats-Unis on est très fiers de ça je sais que je le suis on n'est pas nombreux mais on a on a pas mal de bonnes idées de bonnes innovations etc donc c'est c'est toujours avec plaisir qu'on aide les entreprises françaises donc n'hésitez jamais à faire appel à eux ou à nous merci Luc merci Nicolas merci Alexandrine écoutez moi c'est la même chose un vrai plaisir de partager ce moment avec vous aujourd'hui n'hésitez pas on va vous envoyer effectivement la présentation avec nos coordonnées n'hésitez pas à nous contacter et nous poser encore des questions et on vous enverra également la vidéo pour le replay merci à tous merci Alexandrine et j'espère à très bientôt merci Cédric merci Nicolas merci à tous au revoir merci Merci.